Jean-Luc Delarue a connu le succès mais aussi les excès. Le 23 août 2012, il perdait la vie des suites d'un cancer. Durant toute sa vie, il a dû jongler entre ses nombreuses émissions et ses addictions. Il a très souvent flirté avec la limite. D'ailleurs, dans le livre Jean-Luc Delarue La star qui ne s'aïmait pas de Vincent Mellet, on avait appris qu'il avait voulu se crasher, volontairement, en voiture, alors qu'il n'était pas seul dans le véhicule. En effet, il y avait avec lui son premier amour, une certaine Elsa, ainsi que demi-frère. Aux alentours de 3 heures du matin, alors qu'il roulait sur les berges sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, il avait augmenté le volume de la radio et s'était mis à rouler plus vite. A la radio, c'était la musique que j'ai encore rêvé d'elle qui passait. Jean-Luc Delarue aurait alors lancé à Elsa, on sera mieux là ou tous ensemble, non ? Dans la voiture, devant le comportement du célèbre animateur, tout le monde se serait mis à crier. Au bout de quelques secondes d'une course folle, le véhicule a finalement fini par se fracasser contre un poteau de la bretelle de sortie, et fait 3 tonneaux. En sortant de la voiture recouverte de sang, selon l'auteur du livre, Jean-Luc Delarue ne se serait pas excusé. Jean-Luc Delarue avait accusé sa compagne d'être au volant du véhicule « Putain, j'ai tout raté, putain j'arrête la télé, putain, je n'ai n'peu plus », aurait-il lancé en ne faisant pas attention à sa compagne et à son demi-frère ? Face au policier, Jean-Luc Delarue aurait assuré que c'était Elsa qui était au volant. Seulement, devant les traces de sang sur le volant, les preuves sont contre lui et il sera condamné pour avoir conduit sous l'emprise de drogue et alcool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501